Petite vidéo sur la trigonométrie, tout ce qu'il faut savoir sur la trigonométrie pour pouvoir passer le brevet. Alors, l'idée, c'est d'abord, il faut savoir que les formules de trigonométrie, elles ne s'appliquent que dans un triangle rectangle. Voilà, il faut qu'on ait un triangle rectangle. Ici, on va prendre un triangle rectangle que l'on va appeler ABC, donc rectangle en A. Les formules de trigonométrie, il y en a trois. Il y en a trois, il faut les apprendre. Alors, ce sont des formules qui lient un angle et deux longueurs. Un angle et deux longueurs de côté dans ton triangle rectangle. La première, on va parler de cosinus. Le cosinus d'un angle, alors, je précise l'angle, ce sera toujours un angle aigu. Donc, jamais l'angle droit, ce sera soit donc ici l'angle en B, soit l'angle en C. Toujours sur l'un des deux angles. Jamais l'angle droit. Donc, cosinus d'un des deux angles aigus est égal au côté adjacent à l'angle. Alors, je rappelle que ce n'est pas... Alors, je précise que ce n'est pas le côté, le côté est un segment, on ne fait pas des calculs avec un segment. C'est la longueur de ce côté. Mais pour gagner de la place, je mets tout simplement côté adjacent à l'angle. Alors que c'est normalement longueur du côté adjacent à l'angle. Sur l'hypoténuse, l'hypoténuse donc du triangle rectangle. Et encore une fois, c'est la longueur de l'hypoténuse, bien sûr. La deuxième formule, c'est le sinus d'un angle. Le sinus d'un angle, à quoi est-ce qu'il est égal ? C'est toujours un rapport de longueur. Et c'est cette fois-ci le côté opposé à l'angle. Donc, la longueur du côté opposé à l'angle sur la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, on termine avec la troisième formule, la tangente. La tangente d'un angle, qu'est-ce que c'est ? C'est le côté opposé, la longueur du côté opposé à cet angle. Sur la longueur du côté adjacent à l'angle. Voilà, donc trois formules ici. Il y a un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir assez facilement. On dirait un nom de jus de fruits, c'est SOCATOA. Tu retiens juste ces trois petites syllabes. SOCATOA, sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Cosinus d'un angle est égal au côté adjacent à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. H comme hypoténuse. T-O-A, tangente de l'angle, tu l'as deviné, est égal au côté opposé, O comme opposé, sur A, sur la longueur du côté adjacent. Voilà, SOCATOA où il y en a certains qui disent, casse-toi, on va éviter d'être vulgaire aujourd'hui. On va plutôt retenir, donc SOCATOA, voilà. Alors, comment l'appliquer ici ? On va essayer de l'appliquer rapidement et tu vas comprendre pourquoi à chaque fois je parle de côté adjacent et opposé à l'angle. Donc, ça veut dire que ça dépend de l'angle. Par exemple, si je veux écrire ici le sinus de l'angle en C, pardon, on va commencer par le cosinus. Le cosinus de l'angle en C. Qu'est-ce que c'est ici le cosinus de l'angle en C ? Eh bien, le cosinus de l'angle en C, on va se placer du point de vue de C, de l'angle en C ici. C, le cosinus, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle, donc côté adjacent à l'angle en C. Le côté adjacent, qu'est-ce que c'est ? C'est le côté qui a pour extrémité le sommet de l'angle et le sommet de l'angle droit, voilà. Ou, en procédant par élimination, tu identifies tout de suite ici l'hypoténuse, qui est le côté opposé à l'angle droit. Là, l'hypoténuse, ça ne bouge pas. Tu as l'hypoténuse qui forme ton angle avec un deuxième côté. Ce deuxième côté, ce sera toujours le côté adjacent. Voilà. Donc, c'est AC sur l'hypoténuse BC. On va exprimer maintenant le sinus de l'angle en C. Le sinus de l'angle en C, alors qu'est-ce que c'est ? Sinus SOH, sinus, c'est égal à opposé sur l'hypoténuse. Donc, le côté opposé à C, le côté qui est en face, entre guillemets, de C, c'est BA ou AB. Peu importe, c'est écrit BA ou AB, c'est exactement la même, sur l'hypoténuse BC. Et on termine par la tangente. C'est le côté opposé sur le côté adjacent, TOA, côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est AB, on vient de le dire pour le sinus. Sur le côté adjacent, AC, on l'a dit pour le cosinus. Voilà. Voici les trois formules ici. Appliquer un angle C. On va faire exactement la même, mais pour l'autre angle. Cette fois-ci, l'angle en B. N'hésite pas à appuyer sur pause pour essayer de le faire tout seul, et puis ensuite comparer avec ce qu'on a fait, pour voir que tu maîtrises bien cette notion-là, que tu maîtrises bien ces formules. Parce que c'est le cœur du chapitre. C'est le cœur du chapitre. Donc, le cosinus de l'angle en B, c'est le côté adjacent AB. On a dit que le côté adjacent, c'est le deuxième côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse. Donc, on a l'hypoténuse ici. C'est ce côté-là. Ou bien, c'est le côté qui a pour extrémité le sommet de l'angle B, et le sommet de l'angle droit A. Donc, c'est BA ou AB. Donc, tu vois que ce n'est pas le même, en fait. Le côté adjacent de l'un et le côté opposé de l'autre. D'accord ? Le côté adjacent de l'un et le côté opposé de l'autre. Sur l'hypoténuse, ça, ça ne bouge pas, c'est BC. Pareil pour le sinus. C'est sur l'hypoténuse, ça ne bouge pas, c'est BC. Et le sinus de B, c'est l'angle opposé de B. C'est le côté opposé à B qu'on vient mettre ici en haut. Le côté, on se place du point de vue de B. Le côté opposé à B, c'est AC. Tu vois bien que le côté opposé de l'un est en fait le côté adjacent de l'autre angle. C'est pour ça qu'à chaque fois, on met côté adjacent et côté opposé par rapport à l'angle. Ça dépend de l'angle sur lequel on est. Et ensuite, tangente de B, côté opposé à B, AC. Sur côté adjacent à B toujours, c'est AB. Donc AC sur AB. Tu vois que c'est l'inverse en fait de la tangente de C. Parce que tout simplement, les côtés opposés et adjacents sont inversés si on change d'angle. Voilà. Maintenant, on va passer tout de suite à des applications. La première application ici, maintenant que tu maîtrises ces formules-là. La première application, avec une formule qui lie des longueurs et des angles, il n'y a pas de secret. On peut calculer soit des longueurs, soit des angles. Bon, on va commencer d'abord par calculer un angle. On va commencer par calculer un angle. Donc, on se donne un exemple tout de suite. On ne va pas se compliquer l'avion. On va tout de suite donner un exemple avec un triangle abaissé. On cherche à calculer l'angle en A. Et on nous donne deux longueurs de côté. Donc, la première chose à faire, la première chose à faire, retient bien, c'est de se placer du point de vue de l'angle. On va se placer du point de vue de l'angle. Ensuite, on va regarder comment sont les deux côtés que nous avons. Donc, du point de vue de l'angle, ce côté-là, c'est le côté opposé. On met O ici. Et ce côté-là, en fait, il ne dépend même pas du point de vue de l'angle. C'est le côté opposé à l'angle droit. C'est l'hypoténuse, H. Qu'est-ce qui lit opposé à l'hypoténuse ? Souviens-toi dans la petite formule. Sokatoa, c'est S. On a trouvé notre formule. C'est le sinus. Donc, le sinus de notre angle en A, c'est égal au côté opposé, donc BC, sur l'hypoténuse AC. Très bien. Juste avant, il faut préciser, puisqu'on a le droit d'appliquer les formules trigonométriques seulement dans un triangle rectangle. Donc, on va préciser qu'on travaille dans un triangle rectangle. Ici, on a un triangle rectangle en B. Donc, il faut bien le préciser. On balance la formule. Et tout de suite, ce qu'on va faire, on va remplacer par ce qu'on connaît. Ici, l'angle en A, justement, on le cherche, on ne le connaît pas. Donc, on va laisser l'angle en A. On n'oublie pas le petit chapeau. Alors, on pourrait l'appeler BAC, bien sûr, ou CAB. Mais là, on parle de l'angle en A. Il n'y a pas de risque d'ambiguïté. C'est bien celui-ci. Maintenant, BAC, on vient mettre sa longueur, c'est 3. Sur AC, on vient mettre sa longueur, c'est 6. Alors, soit tu simplifies la fraction, soit tu la laisses comme ça. On va la laisser comme ça. On ne va pas se compliquer la vie. Et il faut retenir maintenant une chose, c'est que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas le sinus de A, c'est l'angle en A, justement. On veut l'angle en A. Alors, l'angle en A, à quoi est-ce qu'il va être égal ? Regarde bien. Tu as l'angle en A. Si tu l'emmènes dans la navette sinus, sinus de A, ça te donne, c'est égal à 3 sur 6. À ce qu'on obtient ici, à 1 demi, on va laisser 3 sur 6. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est une navette retour. C'est quelque chose qui viendrait casser le sinus, c'est-à-dire quelque chose qui, à partir de 3 sixièmes, reviendrait nous donner l'angle en A. Donc, il nous faut le contraire de la fonction sinus, parce que sinus, en fait, c'est une fonction. Le contraire, la fonction inverse de sinus, elle est appelée arc sinus, ou bien elle est appelée sinus moins 1. Donc sinus moins 1 de 3 sixièmes, ou arc sinus de 3 sixièmes. Voilà. Donc, notre angle en A, il est égal à arc sinus de 3 sixièmes. L'arc sinus du sinus de A. Voilà. La fonction inverse, elle vient casser le sinus ici, on obtient juste l'angle en A. Pour ça, il suffit tout simplement d'appuyer sur seconde et sinus, pour trouver donc la fonction arc sinus, seconde et sinus. Voilà, c'est le contraire de sinus. Un peu le même principe que le carré et la racine carrée. Voilà. Donc, elles sont ennemies l'une de l'autre, le carré et la racine carrée, donc arc sinus et sinus sont ennemies l'une de l'autre. Donc, on vient rentrer 3 sur 6, ou 1 demi, ou 0,5, tu fais comme tu veux. Hop. Et on obtient donc en sortie 30. C'est-à-dire que, ici, on trouve que A est égal à 30 degrés. Fais juste attention que ta calculatrice est bien réglée en degrés et non pas dans une autre unité d'angle, parce qu'il en existe d'autres. Voilà donc le modèle de rédaction pour calculer un angle. Donc, si on avait appliqué, si jamais la formule, c'était cosinus, on aurait appliqué ici arc cosinus. Et si c'était tangente, on aurait appliqué arc tangente. C'est aussi simple que ça. Maintenant, donc, après avoir calculé un angle, on va maintenant essayer de calculer une longueur. Ici, on va donner un autre triangle. Un triangle qu'on va appeler, allez, DEF, pour changer. Donc, imaginons un énoncé qui nous serait imposé, qui est celui-ci. On va voir comment essayer de calculer, donc, la longueur DEF. On va d'abord, donc, préciser que le triangle est rectangle pour pouvoir avoir le droit d'utiliser la formule trigonométrique. Alors, ici, pareil, on va se placer du point de vue de l'angle. Comme ce qu'on a fait ici, on va d'abord se placer du point de vue de l'angle qu'on a cette fois. Pas l'angle qu'on cherche, on ne le cherche pas celui-ci, on l'a. Donc, on se place du point de vue de cet angle et on regarde comment sont les deux autres côtés. Quels deux autres côtés ? Celui qu'on a et celui qu'on cherche. Celui qu'on a et celui qu'on cherche. Le côté DE, on s'en fiche royalement. On s'en moque royalement parce qu'on ne le cherche pas et en plus, on ne l'a pas. Donc, voilà. Il ne vient même pas rentrer en ligne de compte. Ce côté-là, du point de vue de l'angle en D, il est opposé. Et ce côté-là, c'est l'hypoténuse. Donc, opposé-hypoténuse, c'est sinus. So, S-O-H. Donc, le sinus de l'angle en D, il est égal à quoi ? Il est égal au côté opposé EF sur DF, l'hypoténuse. On écrit la même chose comme on a fait ici en remplaçant par ce qu'on connaît. L'angle en D, on le connaît, c'est 30 degrés. Est égal à EF, EF, c'est 3, sur DF qu'on ne connaît pas. Et maintenant, à partir de là, tout ce qu'on va faire, soit on imagine qu'on résout une équation, soit on va appliquer une règle de 3. Moi, je suis plutôt pour la règle de 3, à vous conseiller, elle est beaucoup plus simple. Donc, on va mettre ça sur 1 et on va appliquer notre petite règle de 3. Donc, je cherche DF, donc on multiplie les valeurs sur la diagonale connue. Donc, 3 fois 1. Ici, la diagonale des valeurs connues, c'est 3 et 1, c'est celle-ci. Donc, DF, notre longueur DF, elle est égale à 3 fois 1 sur la troisième valeur qui reste. Ce n'est pas 30, c'est sinus de 30. Sinus de 30. Sinus de 30 est un nombre à part entière. Sinus ne veut rien dire, c'est juste une fonction. Sinus tout seul ne veut rien dire. C'est vraiment sinus de 30. On applique ça, on rentre ça dans la calculatrice. Donc, 3 fois 1, donc 3, divisé par sinus. Sinus, on appuie sur sinus. 30, on rentre 30, on est déjà en degré. Égal et on trouve 6. Donc, c'est égal à 6 et on n'oublie pas l'unité. Centimètre. C'est bien à ça qu'on s'attendait. D'accord ? On s'attendait bien à DF est égal à 6 centimètres. C'est le même triangle en réalité. Voilà. Donc, ce que tu dois vraiment bien retenir, c'est se placer du point de vue de l'angle d'abord. Regardez comment sont les deux côtés. Alors, les deux côtés qu'on a, si on cherche l'angle ou celui qu'on cherche et celui qu'on n'a pas, si on a déjà notre angle. Dans le cas où on cherche l'angle, on n'a plus qu'à appliquer la fonction inverse, c'est-à-dire arc sinus si c'était sinus, arc cos si c'était du cos et arc tangente si c'est de la tangente. Et ici, il suffit juste d'appliquer une règle de 3 pour avoir notre longueur. Voilà. Allez, bon courage !